C'est comme les choses. Tu vois, parce que après toi, je les assicots, et c'est son père qui l'a amené se soigner. Il faisait chaud. Ça va, mais la vérité va nous trouver. Il faisait chaud. Ça va nous trouver. Qu'est-ce que ça va nous trouver? Les phyphothiques, dont elle prenait, tu vois, on appelle quelqu'un un acteur qui meurt dans son propre fil. Et pas toi aussi, escrocher. Elles ont entendu Bonaprizo. Elles partent manger. Elles partent manger. La bonne ou tu es à Bonaprizo. Que tu entends Bonaprizo. Il y a les lobbies. Elles entendent Bonaprizo. Ce n'est pas Chegnebè. Là-bas, où il y a un commando, où il y a le marécage. C'est pas possible. Mon amour, ça dit Bonanjo. Mon frère, moi, à l'époque, ma mère, quand elle voyait un nouveau truc sur moi, mon frère, elle ne peut pas savoir qui m'a donné ça. Mais actuellement, nos parents, C'est eux qui envoient les enfants. Tu donnes à l'enfant, sachant que l'enfant ne travaille pas. L'enfant ne fait rien. Mais tu te rappres, tu dis merci. Mais ce soit pour encourager, ma grande. C'est pas un petit coin d'abord. Je veux encourager, moi. L'enfant sort, tu dis que maman, garde-moi. Elle te garde quelque part. Maman, garde-moi le poisson. Dis à ton gars de m'acheter ceci, d'envoyer aussi la bière à ta mère. Regarde-moi les choses. Voilà. C'est pas encourager les enfants de faire, de promettre des bêtises. Ou bien même, il y a un gars qui vient, qui arrive là. Éric, c'est la vente de piment et non le viol. Il n'y a aucun viol sur la fesse. La fesse, c'est la vente de piment qui a mal tourné. Il n'y a aucun viol sur ça. C'est la vente de piment, le partage d'argent, non bien partagé et tout ce qui va avec. Il n'y a aucun viol sur ça. Maintenant, les trucs, ils sont crues en train d'accuser. Nathalie, quoi ? Ma chère, ma chère. Dis donc, et puis, ils prononcent le nom de Coco Emila. Laissez-la où elle est. Laissez-la là-bas. Ne prononcez que les noms des filles. Je fais ça ici, je suis écrit un livre pendant des années. Ils ont dit qu'elle ment. Pourquoi? Pourquoi c'est pour vous qu'il y a la vérité ? Maintenant, vous mentez aussi. Ah, ma grande chère, je ne veux pas te... Tu as jamais le numéro ? Non, ça, c'est... Puisque tu étais en ligne et le téléphone, mon WhatsApp, je suis en train de voir ton direct. Ah, OK. Je ne voulais pas nous payer. C'est ça le problème. Et t'embrasses ma fille. Gros bisous. On m'a opéré. Ah bon, tu as fait quoi la plaque aller ? Non, j'ai fait l'accident et on m'a opéré les genoux. Ah, depuis ton genou là qui faisait... On a finalement opéré. On a finalement opéré. J'ai su à la maison pour... Ouais, maman, c'est à... Huit semaines maintenant. Ah, ça va aller. Ça va aller. Regarde les gens qui dansent souvent, les filles qui dansent souvent. Oui, allô. Allô. Oui, ma fille, comment tu vas ? J'encore un, je dirais. Oui. Oui, alors je voulais donner mon avis. Je tenais déjà à ce que ce soit clair. tu ne supportes pas le prédateur sexuel parce qu'il y a des gens dans les commentaires là qui confondent. Non, je ne supporte pas. En fait, ces filles ne comprennent pas. Il y a la... Allô ? Allô ? Des témoignages. Oui, il m'en faut. Pardon, reprends de parler, recommence parce que ton sein peut couper un jar là. Oui. Donc, je disais ceci. quelque chose soit clair. Tu n'es pas en train de soutenir le prédateur sexuel. Les gens doivent le comprendre. Mais en toutes choses, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Jusqu'ici, de tous les témoignages qui ont été faits, il n'y a pas qu'un seul témoignage qui vient avec une preuve. Et tu as dit quelque chose de pertinent tout à l'heure. Même si on vous a pris vos téléphones quand tout ceci se passait, vous pouvez toujours quand même à la suite d'un viol, aller à l'hôpital et faire des examens. Si les gens ne le savaient pas, ils doivent le savoir aujourd'hui. Quand vous avez été victime d'un viol, le premier réflexe c'est de vous diriger à l'hôpital. Parce qu'il y a encore les sécrétions de la personne sur vous, il y a encore les cheveux, les poils et tout ce qui vont avec qui peuvent rattraper le violeur même si vous n'avez pas pu filmer. Tout comme l'élément où tu as dit que les personnes peuvent décrire le lieu où elles ont été lorsqu'on met les enquêtes. C'est très pertinent et c'est ça les preuves. On ne vous demande pas de venir. Je ne comprends pas des gens qui disent vous êtes parti à Bouillard, vous avez été transporté pour arriver à Bouillard. Vous n'avez pas les preuves que vous avez été que vous êtes arrivé à Bouillard. Voici à quelle date je suis parti à Bouillard. C'est ce jour-là qu'on m'a dit. Tu ne peux pas oublier une date qu'on t'a violé. C'est les choses que tu ne peux pas oublier. Et quand on vous viole, vous ne parlez à personne. Vous n'avez même pas une amie, des amis, des familles, quelqu'un dans vos familles pour venir corroborer. Vos personnes pour venir dire oui, au moins moi elle avait dit. Et celle qui dit qu'elle a eu des articles qui sortaient de ses parties intimes et son père l'amène à l'Oise. Donc ton père l'amène à l'Oise sachant que tu as été violé. Il n'a jamais porté pleine. Il n'a jamais rien fait. Vous n'avez jamais rien fait. Il n'y avait même pas une trace de pleine. Tous ceux qui disent qu'ils ont voulu porter pleine disent qu'on est allé pour porter pleine. On nous a découragé. On nous a dit de laisser tomber. Comment ça on peut vous dire de laisser tomber ? Au Cameroun, tu ne peux pas venir porter pleine et on te dit de laisser tomber. Parce que comme ça, rien au Cameroun ne peut jamais te dire de laisser tomber. C'est ça aussi qu'il... On peut ressortir les souches au moins de ces pleines même qui n'avaient pas abouti. On pouvait montrer qu'en voici ma déposition j'avais porté pleine. J'avais porté pleine et ça n'a pas abouti parce qu'il avait les bras longs. Mais même ça, vous n'arrivez pas à nous trouver. On connaît les gens qui avaient les bras longs au Cameroun qui sont en prison. On connaît ceux qui ont eu les bras longs qui sont en gata. Qui étaient les protégés qui étaient les protégés de la présidence et qui se sont retrouvés en prison. Et je dis même que même s'ils avaient les bras longs, même quand quelqu'un a eu les bras longs, n'est-ce pas que quand tu ne peux pas faire une plainte ou une déposition, tu as la preuve de ce que tu as fait de ta déposition. Tu n'as pas une copie. Excuse-moi, tu sais quoi ? Les gens au Cameroun aiment même quand tu viens m'emporter plein de compte et les personnes connues parce qu'ils savent que c'est ça qu'ils vont les envoyer un peu en haut. Je ne sais pas si tu vois un peu. Bien sûr. Et comment vous ne mettez pas le doute en cela ? Bien sûr. Parce que même avant, même les personnes connues là, avant de laisser tomber la plainte, on envoie quand même les confrontations. Il y a toujours des traces quand tu as porté plein. Il y a toujours des traces. Il y a toujours un document qui reste avec lequel tu peux venir dire que voici, j'avais porté plein. Ça n'avait pas marché. Tout comme il y a même. Mais il n'y a rien. Rien, aucun lien. Et vous dites, certains disent dans les récits, ils m'appelaient, ils m'écrivaient. Mais montrez-nous alors les textos. Où sont les textos ? Même si vous n'avez pas télécapturé les grands. Donc quand tu as violé, tu n'as dit à personne. Tu as caché. Même faire les textos des grands pour montrer que tu avais le lien avec cette personne. Tu n'as pas fait. Tu n'as rien fait du tout. Vous ne gardez aucune revue. Et vous ne voulez pas qu'on doute. Comment ? Permettez-nous de douter. Tu sais, je suis allé au pays un jour. Permettez-nous de douter. Voilà, j'étais au pays, tu vois. Quand j'étais allé au pays, j'ai un ami gay. Il est venu à la maison. Après, il a dit que oui, il a un ami à Bonapriso qui a un truc. Tu vois un peu non ? Il m'a appris. Ils ont parlé. Oui, il faut venir. On va boire le champagne. C'est grave ici. C'est ma chaîne. Tout ça. Je ne peux pas savoir si c'était le secteur là ou pas. Je leur ai dit que si on était le match du Cameroun, le match vient de laisser pendant la Coupe de la Cannes d'Afrique et pleurer mes dos là. C'est que le moment là, les gens m'ont alors connu jusqu'à. J'ai dit que mon frère, ne veux pas moi laisser cette question. Je bois là à Bonapriso parce qu'on dit qu'il y a des milliardaires là-bas. il y a des milliardaires là qui t'apprécient. Viens ici, on va faire que. J'ai dit que non, gars, moi je ne vais pas sortir. Je vais rester à la maison. Non, que les gens arrêtent. Arrêtez un peu. Moi, je te dis qu'il y a un commerce de la pimenterie. Même ici, les gars, tu dis à un gars que je vais présenter quelqu'un qui est bien. ça se passe partout dans tous les pays du monde. Nous, à l'échelle mondiale, comme les gens m'ont dit, ça se passe partout. Que ce soit en Europe, une femme mariée qui allait vendre le privant. Ce n'est pas étrange. Les femmes mariées qui vont vendre le privant au Congo, tout ça. On dit aux gens que même si vous avez été violés, prouvez-le. Les gens m'ont dit que ce n'est pas encore il y avait flore. C'est arrivé chez nous, dans notre maison. Trois cas de viols par la même personne. Trois cas de viols par la même personne et une personne qui était membre de la famille. Mais quand les gens, quand on a su, le premier réflexe, c'est d'aller à l'hôpital pour faire des examens. Même si vous ne faites pas des examens, il y a des comportements qui prouvent. On avait quand même beaucoup de... Il y a quand même des trucs, des non-dits, même quand quelqu'un était victime de viol. Il y a des confessions que tu fais à demi-mot. Tu comprends un peu, non ? Tu ne veux pas dire quelque chose, mais tu fais certaines confessions, certaines confessions. C'est bien que quand le jour s'éclate, on se rappelle quand même qu'à lui, à telle période son comportement avait changé, à telle période elle avait ceci, à telle période. Quand on allait à l'hôpital, même si on ne pouvait plus à ce moment-là trouver les sécrétions de la personne, les médecins avaient quand même constaté qu'il y avait viol, parce qu'il y avait viol et sodomie. Les médecins avaient quand même constaté qu'il y avait viol. Parce que pour la plupart des effets qui existent 15, avec 17, elles étaient vièches, on constate quand même quand une fille a été prise par force, on constate quand même qu'il y a viol, même si ce n'est pas le même jour qu'en France. Tu sais qu'à notre époque, on est quitté au pays, à 17 ans, on était en convier. Mais les filles du pays, là, elles sont déjà, franchement, je ne sais pas, mais elles sont trop aimantes. Il y a des victimes dans cette histoire, mais il y a beaucoup de personnes qui mentent. Et les personnes qui ont parlé hier, c'était du mensonge, c'était du sabotage. Vous allez vous dire n'importe quoi, on met en doute. et jusqu'à présent, même sur le plan juridique, on peut lui donner raison parce que c'est lui qui s'est levé le premier à aller pour des plaintes. Il est pour des plaintes pour des formations. Tu as vu ça. Ça veut dire qu'il a même luet, j'en garde. C'est une semaine, une semaine à faire 1000 témoignages. Personne ne se lève pour aller pour des plaintes juste parce que c'est lui-même qui déclenche l'affaire avec sa propre plaquette pour des formations. Vous appelez ça pour et vous ne voulez pas prendre le commun. Une semaine à raconter les témoignages, à raconter les témoignages, à raconter les témoignages, il n'y a même pas 10 personnes pour se lever et aller... Maintenant, il peut te plonger qu'il veut narguer. Comment tu te sens sali ? Tu peux te plonger ? Est-ce que c'est pour narguer ? Il peut te plonger pour diffamer ? Mais attends, une chose est sûre. Même s'il y a eu des violins, il y a des victimes dans cette affaire, si on n'arrive pas à prouver qui va gagner le procès ? C'est lui qui va gagner le procès. On dira qu'on l'a diffamé. Si tu vas au tribunal avec quelqu'un et tu n'arrives pas à prouver la chose, il va gagner le procès et on dira qu'il a qu'on l'a diffamé. Il sera dédommagé. C'est ce qui est sûr. Que les gens se lèvent. La seule chose, c'est de former un collectif. Vous avez des avocats qui se sont mis à vos séances, bénévolement, qui ont décidé de vous accompagner. Levez-vous en masse. Ah mais quand même, il n'a pas encore fait le direct. Allez, je ne sais pas, je ne le suis pas. Allez porter plainte. Ce qui est sûr, c'est que, comme on a dit, même dans vos témoignages, vous allez témoigner, vous allez décrire cette maison, vous allez décrire cette chambre, vous allez décrire ces lieux, vous allez tous les mêmes lieux comme les viols ont été commisés. C'est pas comme si les lieux sont différents. Une fille m'a accusée qui était en France que moi je l'ai mis pour faire proxéné. Elle est partie, elle m'a accusée. On lui a dit « Ok, quand tu vas verser l'argent, elle a bidou. » On lui a dit qu'elle a bidou. Elle ne peut pas décrire où elle vient faire l'obtissement d'argent. Même si vous n'avez aucune preuve, vous allez dans le même lit, dans la même chambre, dans les mêmes maisons. Vous savez, au moins, ce qui est étrange, c'est que je n'ai pas compris que de tout cette idée de fille-là, aucune ne reconnaît l'autre. Elle te dit que ça ne la touche pas, non ? Quand elle ne la touche pas, tu rends compte quand même les gens. Aucune n'a reconnu l'autre pendant la touche pas. Aucune n'a même dit que, n'est-ce pas, souvent, même quand moi, je sais que quand il y a des... Parce que nous, on a aussi fait la fac. On était en fac, même quand on appelle qu'aujourd'hui, il y a encore le Dieu, on appellera les couples charatés. N'est-ce pas, vous vous appelez même entre vous pour dire que... Il y a le charaté à tel homme. Est-ce qu'on t'a appelé ? On ne t'a pas appelé. OK. Moi, on m'a appelé, machin et tout. Donc, il y a la couple personne n'a cité des contacts avec l'autre. On dit même que, est-ce que tu as été aussi ta copie ou partait deux filles que vous connaissez ? Oui. Le gars dit que, bon, est-ce que tu connais une autre fille ? Ramène-moi trois filles pour partir à trois. Donc, il n'y a aucune qui peut témoigner qu'elles sont allées à deux ou à trois. Même celles qui sont parties avec les copines disent qu'elles n'ont jamais déjà leur copine. Mais c'est étrange. Ils ont aimé un petit nom. Je te laisse sur un prénom en service. Pardon, mais vous savez quoi ? Quand il y a les choses de mias, hein ? Quand il y a un bon bon, il y a ceux comme le gars, là, qu'on dit que... Comment il s'appelle ? Votre prédateur. Quand on dit que la nyasse, nyasseur. Il va toujours demander les choses avec beaucoup de filles que, bon, quand il t'aille à goûter, elles sont mangées le riz tous les jours ou bien les pâtes. Il te dit, ramène-moi une autre, n'a. Ramène-moi une de tes copines que tu fais confiance. Vous venez, si on fait la tousse. Pardon, parmi tout ça, il n'y a pas qu'une qui reconnaît l'autre. Je vous laisse avec vos choses. Vous retirez le nom de NK, le nom de Coco Emilia, le nom de Muriel Blanche. De toutes les façons, vous retirez le nom des influenceurs, surtout ceux qui sont tranquilles. Parce que Coco Emilia, elle était vraiment malade. Ses parents l'ont sauvée. Elle est au calme. Vous ne la voyez plus. NK s'est mariée, elle s'est casée, elle a ses enfants, elle a fait sa vie. Faites des choses-là sans les mêler. Chacun a passé. Voilà. Concentrez-vous sur votre prédateur. Mettez le cœur sur lui. Ça donne ce que ça va donner. Ça va nous retrouver ici. C'est tout. Sur ce, trop parler, ces maladies. Je vous embrasse très fond. On est ensemble et on attend le retour de la justice ici sur place. On est assis par terre. donc arrêtez les mises à mort des gens à raconter les conneries et tout. Parce que quand on cible les gens qui ont les moyens et qu'on raconte certaines choses et parce qu'on a espoir que ces gens-là contactent, entrer en négociation pour proposer de l'argent. Ça s'appelle extorsion, escroquerie et tout ce qui va avec. Voilà. Qu'on veut lutter pour le peuple, non. On lutte pour le peuple en vrai. On ne lutte pas pour lui. C'est quelqu'un que j'ai toujours apprécié. Je n'ai rien contre lui et je ne supporte pas le gars-là. Non. Je dis qu'il ne faut pas confirmer que c'est la vérité. Si on va parler sur la base des témoins des gens qui ont appelé je ne crois pas. C'est tout. La personne qui nous raconte c'est c'est son problème. Sur ce, je vous laisse s'il y a encore autre chose qui peut parler je viens parler ici là et ça ne chauffe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada